bonjour sacré féminin sacré masculin voici la petite guidance du jour on va commencer avec les cartes divinatoires d'algariel tu vois en ce moment j'ai je suis très attiré par ce jeu donc on prendra aussi le même jeu que la dernière guidance la longueur pardon la réponse est simple mais cette fois ci enfin de guidance allez hop je mets de côté et on y va l'arrière ça avait bien claqué bien c'était bien sorti alors j'en ai deux d'accord bon j'en voulais qu'une donc la première et la deuxième donc je vais le faire avec ces deux là d'abord on commence avec la première qui est le clocher alors le clocher c'est une carte qui est neutre je regarde quand même ce qu'on a derrière oui voilà alors on aura le clocher et puis on aura la lettre voilà pour que je puisse se relier la lettre et derrière que je puisse relier des les deux pour te parler du clocher je sais pas si tu connais ces jeux les cartes divinatoires d'algariel mais moi c'est un jeu vraiment que j'aime beaucoup et puis il ya des aquarelles donc elles sont elles sont magnifiques ces petites aquarelles une petite bougie là alors le clocher cette carte neutre nous parle de quelque chose qui est ébranlé peut-être des convictions aussi ça nous parle de remise en cause ici un engagement aussi peut-être que un engagement n'est pas tenu aussi également il ya cette notion aussi de peut-être tu voyais peut-être idéaliser peut-être une personne et puis tu te rends compte qu'en fait elle n'est pas comme toi tu l'avais perçu et là elle peut y avoir une notion de d'effondrement ou quelque chose d'une fatalité à cette carte aussi faut savoir que le ce qui arrive n'est pas anodin parce que le clocher si tu y te qu'est ce qu'on a au bout du clocher au bout du clocher tu montes il te lève non seulement on a souvent les quatre directions alors on peut avoir et bien sûr la croix mais on peut avoir aussi les quatre directions donc il ya une notion aussi de spiritualité ici de s'élever vers le ciel et du coup de prendre de la hauteur et d'avoir une vision à 360 degrés donc là ce sont des changements des changements qui n'étaient peut-être pas attendus des changements qui sont qui peuvent être un peu brutale il peut y avoir aussi l'inconnu donc des fois on se refuse à aller vers quelque chose de nouveau je t'invite à regarder la guidance d'hier qui commence par nouveau départ et il va justement il est quelque chose une question de quelque chose de nouveau que parfois on refuse on refuse d'aller vers ça on refuse d'accepter simplement par peur d'un coup de l'inconnu alors qu'en fait c'est quelque chose qui peut être positif et d'ailleurs donc je t'ai dit que je regardais la lettre parce qu'il ya un lien entre le il ya un lien entre les deux cartes il ya cette notion aussi de décrire son histoire personnelle il ya vraiment cette notion là d'écrire cette son histoire personnelle d'aller vers quelque chose de nouveau vers de nouvelles opportunités pourquoi pas si tu as envie de changer de travail et bien de décrire une lettre de motivation pour aller vers un travail qui te correspond le mieux aussi également ou simplement écrire à la personne à une personne avec qui tu n'arrives pas communiquer communiquer verbalement mais par écrit ce sera peut-être plus facile plus simple aussi et peut-être que il ya ce désir de s'éloigner cette personne et peut-être que lui écrire serait quelque chose qui peut être bien voilà si tu peux pas t'exprimer à l'oral tu peux peut-être exprimer par écrit donc je te parle de ça parce que on a la lettre ça va dans ce sens là hop voilà on a la lettre ici je pense que je prendrais une troisième carte aussi du coup j'en voulais qu'une mais il y en a deux qui sont sortis donc alors la lettre c'est elle est positive c'est une carte qui est positive donc c'est encore une fois il y a un effondrement de perspective c'est-à-dire que les choses sont d'un coup s'écroulent c'est quelque chose que tu ne voyais pas avant mais c'est une évolution qui est positive là derrière donc il y a des nouvelles peut y avoir de nouveaux contrats ça peut toucher à l'administratif de nouveaux courriers c'est quelque chose aussi qui peut être par exemple l'écriture d'une lettre aussi à une personne qui est décédée ce que tu n'as pas pu lui dire pour te libérer parce qu'ici on peut aussi très bien avoir eu un décès qui n'était pas qui arrivait un décès brutal donc où les personnes sont pas préparées à ce décès et donc ce que tu n'as pas pu dire à cette personne et même si ça arrive si c'est arrivé il ya longtemps bien tu peux peut-être écrire ça ça nous parle aussi de l'écriture automatique peut-être qu'il ya des personnes qui vont se retrouver à développer un don et à pratiquer l'écriture automatique voilà en tout cas là il ya des il ya des réponses qui sont là et qui vont arriver qui vont arriver prochainement mais quelque chose qui qui aboutit aussi en termes de démarche là peut-être qu'au niveau administratif il ya des choses qui se faisaient pas et finalement il ya quelque chose qui va aboutir mais peut-être qui que c'était long qui avait du retard en tout cas il ya des signatures il ya des contrats il ya quelque chose qui arrive cette carte aussi il ya cette notion après un effondrement ça peut être aussi un divorce une séparation la vente d'une maison donc tu es carrément dans les dans les papiers administratifs et on t'invite à aller vers de nouvelles démarches à entreprendre d'une de nouvelles démarches ça peut être aussi pour une formation changer de travail ça peut être aussi reprendre ses études en tout cas il ya une prise de décision importante ici qui qui arrive voilà dans le domaine sentimentale s'il ya une dispute ici on parle de réconciliation voilà on peut voir la dispute ici on l'a vu un ébranlement et bien ici on te parle de réconciliation juste à côté donc passé présent et on ira voir vers le futur donc il ya une réconciliation qui peut avoir lieu il peut y avoir l'officialisation d'une union par un mariage aussi voilà peut y avoir des rencontres si c'était une relation à distance puis avoir des rencontres physiquement qui se font aussi également au niveau professionnel ben c'est ça je t'en ai déjà parlé contrat d'embauche ça peut être donc aussi j'en parlais hier dans la guidance ça peut être aussi créer sa société au niveau administratif ça peut être assez vraiment créé sa société en tout cas là ça fait quand même les énergies depuis hier sont sur des ruptures professionnelles beaucoup c'est tout à fait possible ou alors une transformation un nouveau poste on va aller voir la troisième carte en tout cas c'est ici aussi ça représente tous les métiers qui sont liés à l'écriture donc ça peut être rédacteur web copywriter écrivain metteur en scène réalisateur enfin je sais pas peut-être metteur en scène non je sais pas réalisateur peut-être je connais pas bien ces deux métiers mais ça me parle de ça du cinéma donc voilà écrire un rôle voilà peut y avoir des examens de santé aussi résultats d'examen de santé peut-être qui a eu bon j'aime pas trop parler de la santé mais là ça en parle des choses qui étaient difficiles là on reçoit des examens on reçoit la la comment dire le résultat des examens et bon on n'oublie pas que cette carte elle est positive 1 avant tout dans tous les cas mais on va aller voir quels sont les résultats même si je vais pas aller en profondeur dans ce domaine de la santé je n'aime pas ça c'est trop délicat donc je t'invite toujours à te ramener à aller voir un médecin te rapprocher vers un médecin d'un médecin on parle beaucoup d'écriture automatique ici ou de lien avec les défunts énormément et peut-être que tu aies attiré ces derniers temps eh bien par ce par ce monde là donc on parle ça nous parle de l'écriture automatique mais des médiums aussi c'est ce qui me vient là j'ai le visuellement j'ai le mot j'ai eu le m qui est venu ben oui bien sûr les médiums qui sont qui sont en contact avec les défunts les défunts passent par eux pour s'exprimer il ya une notion aussi ici ça parle vraiment de tout ce qui est journaliste donc l'écriture une notion avec la politique le journalisme l'imprimerie aussi l'écriture le fait d'imprimer aussi et dans les vies antérieures peut-être que tu étais une personne qui justement qui t'a peut-être déjà on te demande ici de te reconnecter avec ses dons d'écriture que tu as certainement en toi peut-être qu'on a on a des futurs écrivains en herbe ici aussi c'est vraiment ça voilà et c'est aussi pourquoi je parle je pensais cinéma mais aussi théâtre c'est que dans des vies antérieures peut-être que tu tu exerces et un art qui était lié au théâtre il ya tout ça là qui vient qui vient est ce que j'ai autre chose en tout cas il ya quelque chose tu peux aussi recevoir avec c'était ça que je cherchais le lien je reviens sur le lien entre les deux cartes tu peux recevoir aussi une nouvelle qui va être importante pour ta vie et ben on va voir justement de quoi il s'agit un gars hop là j'en ai qu'une alléluia alors je pousse ma bougie ici voici le tunnel est bien elle est positive cette carte d'accord donc là on a quelque chose de positif et peut-être que du coup au niveau de la santé il y avait une perte d'énergie vitale ou des soucis de santé tu es peut-être dans ce tunnel on te demande de regarder la lumière au bout du tunnel c'est voilà on voit bien qu'ici les questions de traverser une période difficile au niveau de la santé mais on te dit que tu seras guéri voilà encore une fois c'est une guidance générale pas personnelle rapproche toi auprès d'un médecin va voir un médecin surtout c'est important ici on nous parle il ya quelque chose qui me touche en fait profondément c'est qu'il est question de j'ai les j'ai les larmes qui montent qui montent un petit peu il ya une notion de pureté dans avec cette carte du tunnel ici je m'excuse un instant c'est que ça ça monte donc il y a quelque chose qui est touché là en moi je parlais tout à l'heure des médiums du lien mais c'est aussi être à l'écoute de tes guides et je sais pas si je vais réussir à terminer la guidance mais cette notion d'être pardon en contact avec avec ton guide spirituel là on parle d'une personne qui je sais pas si on peut dire ça mais qui est une notion de pureté personne éveillée à une personne qui est très en lien très proche des autres et cette personne elle peut être incarnée comme ne pas être incarnée c'est pour ça que ça me touche profondément aussi parce que il ya quelques temps justement j'avais j'avais fait une demande une prière et en fait j'ai ma réponse là là on parle du guide spirituel et on parle d'un éveil aussi bien sûr d'une prise de conscience de son potentiel aussi également j'espère que fort donc elle résonnera cette guidance pour toi parce qu'il ya quelque chose de très beau ça me ça me coupe un petit peu la voie en fait je suis prise par l'émotion et il ya il ya un basculement en fait c'est c'est vraiment quelque chose de très beau de très lumineux de très de très pur de c'est 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 j'ai pas les mots en fait je pourrais dire c'est le passage du petit ego au grand ego mais c'est que c'est pas vraiment ça c'est pas très beau dit comme ça pardon j'ai pas les mots pour pour te dire ce que je ressens mais c'est ça s'est passé dans la lumière en fait et trouver un apaisement en allant dans la lumière peut-être aussi que il est question de personnes aussi qui sont décédés et qui qui passent dans la lumière et qui peut-être souffre aussi d'une grande maladie et et qui trouve l'apaisement c'est aussi ça qui me touche en tout cas c'est une carte qui est vraiment très positive qui apporte beaucoup de bonheur et de lumière en fait on te dit que vraiment la lumière elle est au bout donc continue il ya un véritable renouveau il ya une fin de cycle il ya une véritable transformation je te parlais du je crois que c'est dans dans la guidance d'hier du papillon de la chrysalide il ya vraiment un passage en fait c'est passé par des moments qui sont très difficiles mais la lumière est au bout et cette carte là elle met fin aux souffrances en fait c'est ce qui me touche le plus je crois que c'est ça c'est cette notion de lumière et peut-être aussi on est dans les énergies christiques certainement c'est en fait je dis ça parce que cette carte elle parle de résurrection tout simplement donc il ya une renaissance après après avoir vécu quelque chose de difficile ou après avoir vécu une séparation dans un couple en difficulté et bien il ya une sortie en fait voilà et les liens restent très fort une sortie de secours en fait les liens restent très fort rien on parlait de transformation 1 de renaissance 1 dans l'omain affectif et puis pour les personnes qui sont seules on parle encore d'une belle rencontre qui 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 vraiment te donne encore beaucoup d'espoir enfin les deux guidances elles sont très en lien là à chaque fois j'aime bien garder les cartes je sais pas si je continuerai mais pour le moment je suis toujours amené à garder les cartes le même jeu deux jours de suite j'ai l'impression qu'en fait il ya une histoire qui continue qui se raconte ben pour le moment c'est c'est ressenti comme ça donc je mentalise pas je continue comme ça puis on verra par la suite voilà en tout cas après des moments difficiles mais c'est une belle transformation il ya vraiment quelque chose qui est positif mais on voit qu'avec le tunnel c'est 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 lourd c'est difficile c'est c'est la souffrance en fait on te dit de continuer tu vois parce que l'a passé présent futur et dans le futur le tunnel donc il ya encore des moments compliqués difficiles mais cette notion aussi de liberté on te dit que c'est le choix de choisir cette liberté et donc de changer de vie professionnelle peut-être pour retrouver cette liberté et d'aller vers des métiers qui sont liés à la terre donc il ya peut-être un besoin d'ancrage aussi travailler avec la terre ben je crois que j'ai tout dit je peux pas dire les choses dans les vies antérieures parce que je vais vraiment quand même très en connexion avec les vies antérieures avant tout on parle de vieilles âmes ici les questions de c'est pour ça cette pureté c'est c'est les âmes éveillées c'est parle de vieilles âmes des vieilles âmes de d'anciennes civilisations très lointaines aussi qui est en qu'est nous qui sont encore en toi et qui éveille aussi un cet amour en toi c'est peut-être que tu as une nature une attirance pour les pour les civilisations lointaines très anciennes pour les anciens peuples parce que tu as certainement vécu c'est la vieille âme elle a vécu ces vies là on pourrait aller plus loin d'ailleurs mais bon c'est pas là le but là on pourrait aller plus loin il y a peut-être quelqu'un qui me dit si va plus loin carol pour pour savoir je pourrais voir plus d'indices sur la nature de ces vies est ce que tu as envie qu'on aille plus loin elle est juste avec une carte on y va on va aller voir de quoi il s'agit sur les vies antérieures si tu es intéressé sinon va plus loin oh non j'en ai trois autres je vais garder que celle que celle là je voudrais faire une guidance une petite que celle ci pas les deux autres qui se sont pas retournées j'ai gardé que celle qui s'était retournée donc ici tu as affaire là tu vois c'est la tour isolée c'est une carte qui est neutre et elle nous parle de spiritualité elle nous parle aussi du féminin sacré ici c'est vraiment lié aux énergies féminines et donc c'est vraiment le lien avec le sacré donc je parle du féminin sacré c'est la terre mère d'accord on travaille avec la terre on est complètement en lien avec ce que je viens de te dire et c'est vraiment les profondeurs de l'âme ici et c'est les profondeurs de l'âme et c'est l'évolution de l'âme et donc il y a un besoin de retrouver une solitude pour retrouver la paix voilà donc c'est vraiment ça ça nous parle bien sûr de château de la renaissance de la de la renaissance de la france aussi quelque chose de fort là avec la france peut-être que la france va vivre un moment aussi on va vivre quelque chose de brutal un effondrement mais pour une renaissance on nous parle de l'époque de la renaissance aussi de l'âme peut-être de l'âme de ce pays aussi et de ce que l'âme a vécu peut-être ici on se demandait à quelle époque on était peut-être arrivé l'intérieur et bien il est question de la renaissance en france voilà qu'une vie a été vécue à cette époque là qui est en fait une époque véritablement de transformation et qui emmenait vers de nouveaux horizons voilà donc il ya ici on a quelqu'un qui qui une âme je parle de cette vieille âme qui aime le renouveau qui a ce désir de s'épanouir et qui peut avoir une certaine aussi nostalgie d'une ancienne vie justement antérieure comme ça peut-être que si tu as des frustrations ou peut-être toujours tu te sens insatisfait ou insatisfait et bien c'est peut-être aussi que ça vient de cette ville parce que cette vie elle a été pleine de rebondissements pendant la renaissance c'était des découvertes importantes et qui t'a apporté peut-être vraiment de vraie satisfaction une vie épanouie mais il ya ce désir de retrouver ça voilà dans cette nouvelle vie et donc si je relis la tour est ce que je peux relier la tour avec le tunnel ce serait intéressant ben comme on parlait de lumière en fait il ya cette notion d'illumination d'une illumination peut-être vraiment dieu de l'esprit qui descend en soi la tour avec le le tunnel et c'est l'époque c'est le moment des révélations la tour et le tunnel ça nous parle de révélation d'illumination ben oui de de s'illumination mais c'est ce que je te dis ça vient de d'en haut c'est vraiment l'esprit à cette notion de l'esprit qui descend en fait d'une véritable transformation et c'est bon ça ça revient j'ai déjà parlé mais c'est au niveau de l'âme c'est très profond il est question de révélation ici voilà allez je vais terminer j'aurais pas le temps de prendre mademoiselle le normand donc je vais pas aller dedans pose toi une question et la réponse est simple et ben voilà c'est parti celle ci qui a sauté c'est là que je prends chanter tout simplement chanter tout simplement bon il y en a quand même une inquiet qui a voulu se montrer et c'est celle ci elle nous dit vous n'avez pas peur vous n'avez pas peur tu vas en parler des anciennes civilisations là on est dans l'antiquité tu as vu c'est intéressant parce qu'on a david contre goliath la david contre goliath on te dit vous n'avez pas peur donc tu feras face à ce qui est difficile je te ramène à la guidance d'hier et revient au début de la de la vidéo j'en parle aussi et on a chanté tout simplement fais toi confiance je vais terminer avec chanter tout simplement de sonia choquette ça j'aime beaucoup ces textes et des questions ici le moment est venu d'élever votre vibration de ressentir la joie de votre esprit avec un grand eux tu vois je te parlais de l'esprit qui descend aujourd'hui c'est une journée idéale pour chanter quoi que la journée apporte peu importe l'état des choses en ce moment où la lourdeur de votre ego chanter tout simplement cette activité invite votre esprit à l'intérieur de votre corps et renvoie sa voix dans le monde puis vous chantez plus votre esprit peut aller de l'avant exercer sa magie fredonnez vos berceuses vos ou vos airs de rock'n'roll préféré entonnez des chansons folk ou l'hymne national ou bien inventer votre propre air mais chantez toute la journée ne laissez pas votre ego faire taire votre chanson lorsque vous chantez vous réveillez les anges et les fait entrer dans votre vie lorsque vous élevez la voix en chantant vous vous ouvrez votre coeur et laisser votre esprit prendre la relève et vous ouvrez également le coeur des autres ne prêtez pas attention au fait que vous chantez juste ou non un coeur qui chante est un coeur heureux et un coeur guérissant le monde a besoin d'entendre votre chanson aujourd'hui alors ne soyez pas timide chanter tout simplement chante voilà chante merci à toi pour ton écoute on se retrouve demain